La chambre Par toi Benjamin, ça va ? Ça va pas mal Merci d'être là Tu as fait le déplacement en béquille parce que tu as eu un accident de l'ordre de la vie personnelle Voilà Et tu es heureux et tu es en vie et tout va bien Tout va bien Donc tu participes à French Data Network Si tu pouvais définir French Data Network rapidement avant que nous entrions C'est très simple, c'est un fournisseur d'accès internet qui est une association et quand moi j'ai cherché un fournisseur d'accès internet en étant hanté d'Ile-Luvien en sortant de l'école J'ai préféré avoir recours à une association A l'époque il n'y avait que des toutes petites entreprises Il y en avait peut-être Il y en avait une vingtaine en France et qui étaient tous microscopiques Et moi j'ai préféré prendre une asos Et quand à peu près un an plus tard pendant l'Assemblée Générale le Président avait démissionné et personne ne voulait le poste au bout de 5 heures d'AG Tu t'es levé Voilà, j'ai fait vous faites chier, je vais le faire C'était il y a 14 ans Et la volonté donc c'est de prouver, de persister C'est dans une attitude de surf gratuit, libre Rien du tout, gratuit jamais Gratuit jamais Une association c'est pas cher en fait C'est beaucoup plus cher parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre d'argent Les gens croient que les associations ça n'a pas le droit de gagner de l'argent ce qui est parfaitement faux Ça n'a surtout pas le droit d'en perdre Tu ne verras jamais un banquier qui est prêt à prêter 3 milliards à une asos Donc une asos ça n'a surtout pas le droit de perdre de l'argent Non, ce n'est pas une volonté de gratuit C'est une volonté de faire du réseau propre On a vu apparaître tous les payants On a vu apparaître Wanadu On a vu apparaître les gratuits avec Free, etc On a vu apparaître la DSL Et à chaque fois on regardait ce qu'ils faisaient Et en fait on faisait mieux Je ne sais pas comment dire Ce qu'on faisait était normal Et ils faisaient un truc tout bizarre Donc nous on a décidé qu'on continuerait à faire normal Tout bizarre ça veut dire qu'il fallait se courber Il y a des bidules qui ne marchaient pas C'est un peu comme Microsoft Moi les premiers qui m'ont surpris C'est à chaque fois que tu te connectes Tu avais une adresse différente C'est chiant L'adresse IP tu veux dire Alors que nous on donnait tout le temps la même En modem bas débit On fournissait une IP fixe Juste parce que c'est la façon normale de faire du réseau Tu ne changes pas de numéro de téléphone Sous prétexte que tu as débranché ton téléphone de la prise Donc tout ça pour dire que tu connais le réseau Tu fais partie de ces gens qui peuvent dire Qu'ils connaissent les programmes, les systèmes Depuis 14 ans j'ai été contraint d'apprendre comment ça marche Puisque je suis président de mon fournisseur d'accès internet Donc j'ai été obligé d'apprendre tout Alors c'est une journée spéciale aujourd'hui Parce que c'est la journée internationale Des gens qui s'occupent du réseau justement Des gens qui n'existent pas Enfin qui sont utiles tant qu'ils n'existent pas Et qui commencent à exister dès qu'il y a des problèmes Donc bonne fête à tous les administrateurs réseau De toute la planète Qui font que les systèmes fonctionnent proprement La chau Abonnez-vous Abonnez-vous